Musique Ce dimanche 21 juillet, une atmosphère festive a enveloppé Monaco pour le grand départ de la dernière étape de la 111e édition du Tour de France. Le prince Albert et la princesse Charlène, rayonnant, ont assisté avec enthousiasme au départ des coureurs et le prince a même reçu un cadeau des plus inattendus, ajoutant une touche d'originalité à cet événement mémorable. Alors que le Slovène Tadej Bogacar se dirigeait vers une victoire écrasante, la question brûlait sur toutes les lèvres. Parviendra-t-il à décrocher une sixième étape ce jour-là ? A seulement 25 ans, ce prodige du cyclisme semblait bien parti pour remporter sa troisième grande boucle suite à ses triomphes de 2020 et 2021, à moins d'un retournement de situation improbable. Le soleil brillait de mille feux pour ce départ inédit qui marquait la transition du Tour de France vers Nice après des années de tradition sur les Champs-Elysées. Cette fois écartée en raison des préparatifs pour les Jeux Olympiques de Paris. La 28e étape, longue de 33,7 km et vallonnée, promettait un défi captivant pour les cyclistes. En cette occasion unique, le prince Albert et la princesse Charlène ont su se faire remarquer, affichant des sourires radieux et une complicité palpable, ajoutant ainsi une touche royale à cette fête du sport. Vêtu d'un élégant costume, Albert II de Monaco avait ajouté une touche ludique à son look avec une casquette ornée des couleurs de l'équipe cycliste du Rocher. Cependant, il a rapidement dû la retirer, car un cadeau inattendu l'attendait. Ce dimanche 21 juillet au matin, le prince s'est rendu au village du Tour en compagnie d'Olivier Dupuis, le PDG de Cochonou, et de Christian Prudhomme, le directeur du Tour de France. C'était le moment parfait pour lui présenter un solex flamboyant, revêtu du célèbre imprimé Vichy Rouge et Blanc de Cochonou. Pour compléter son nouveau bolide, Albert a également reçu un bob assorti, ajoutant une touche de fantaisie à son ensemble. Avec un sourire radieux, il a posé aux côtés de Christian Prudhomme, qui portait un couvre-chef assorti, tandis qu'Olivier Dupuis affichait fièrement une chemisette aux couleurs vives de sa marque. Cette scène joyeuse, pleine de complicité et de bonne humeur, a magnifiquement illustré l'esprit festif de cet événement emblématique. A l'occasion de la dernière étape du Tour de France, la princesse Charlène de Monaco a captivé tous les regards avec sa tenue éclatante. Arborant un top one shoulder au motif zèbre, qui laissait délicatement l'une de ses épaules dénudées, elle a su allier élégance et audace. Son choix de l'associer à un jean blanc apportait une touche de fraîcheur, tandis qu'un petit sac à main noir et une paire de lunettes de soleil complétaient parfaitement son look chic et sophistiqué. Avant le départ des cyclistes, le couple princier a eu le plaisir d'accueillir le maire de Nice, Christian Estrosi, et son épouse Laura Tenucci. Avec ses larges lunettes de soleil et sa longue robe fluide jaune clair, cette dernière a également fait forte impression, ajoutant une note de couleur à cet événement festif. Ensemble, ils ont créé une atmosphère glamour et enjouée, témoignant de l'esprit convivial qui règne lors de cette célébration du cyclisme.